Musique Aujourd'hui nous allons traiter le sujet du cardinal puisque nous sommes le 22 mars. Nous commémorons des 42 ans de sa mort. C'est une journée particulière que nous consacrons à communiquer sur sa pensée et également témoigner de sa grandeur spirituelle. Mais quand je vois que son corps a été retrouvé inanimé sur ce qu'on peut appeler le monde Golgotha du Congo, est-ce qu'on ne peut pas penser plutôt à un meurtre, un homicide, un assassinat que de dire mort ? On ne peut pas parler de l'assassinat ou la mort ou la disparition du cardinal en obstruction, celle du commandant en chef, le camarade Marie Nguabi, et après celui du présent Alphonse Massamadeva. Si déjà pour Nguabi nous parlons d'assassinat, et pour le cardinal parler de mort, ça me choque un peu. Ceux qui ont tué Nguabi savaient pertinemment que si vous laissez cet homme-là en vie, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il a été torturé avant. Parce que non seulement il n'avait pas besoin de faire des discours, de faire des meetings, mais sa seule présence pouvait gêner ceux qui ont tué Nguabi. Sur le plan strictement du droit, ni Nguabi, ni Massamadeva, ni le cardinal, il n'y a pas d'assassinat. Parce que vous n'avez pas encore d'enquête qui est arrivée à la conclusion qu'il y a eu un assassinat ou un meurtre, en sachant que l'assassinat comme le meurtre ne se définisse pas de la même façon. Je pense qu'il ne faut pas mettre en doute le fait qu'il a été assassiné. Le jour où nous arriverons à faire la vérité, la lumière sur l'assassinat de Marie Nguabi et sur l'assassinat du cardinal Emile Biayenda, par l'entremise d'une enquête véritable, il n'y aura pas une problématique de réconciliation nationale. Merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet du cardinal, puisque nous sommes le 22 mars. Les faits se sont passés en 1977. Donc, ce serait notre frère Alain Kouzila, qui va nous dire en quelques mots, en 10 minutes, ce qu'il a pu préparer. Merci. Aujourd'hui, nous pensons particulièrement au cardinal Emile Biayenda, jour de l'anniversaire de sa mort. S'il vous plaît, je me demande avant de continuer que nous observions au moins une minute de silence pour sa mémoire. S'il vous plaît. Je vous remercie. Merci. Merci. Nous connaissons tous le cardinal Emile Biayenda, car il fait partie des personnalités les plus connues et aimées au Congo-Brasaliens, après la méchanceté humaine qu'il est arrachée à notre affection le 22 mars 1977. Aujourd'hui, nous commémorons des 42 ans de sa mort. C'est une journée particulière que nous consacrons à communiquer sur sa pensée, et également témoigner de sa grandeur spirituelle. Emile Biayenda est l'unique cardinal que le Congo ait eu. C'est non seulement un haut personnel de l'église chrétienne, mais également une grande école de la sagesse Congo. Un véritable baoba pourrait-on dire. Il suffit de prendre connaissance de ses travaux de recherche, notamment sa thèse de doctorat intitulée « Coutume et développement chez les bas-Congos au Congo-Brasaliens ». Dans ses thèses, le cardinal Emile Biayenda soulève plusieurs termes à l'instar de l'éducation, de la formation, du rôle de l'État et des institutions politiques dans la dynamique du développement du statut social de la femme, des institutions financières et du phénomène du kundu au sens Congo. Et ces travaux sont toujours d'actualité, car ce sont ces mots qui minent le développement de notre pays. Pour asseoir le bon fonctionnement d'une maison communautaire, le noyau doit être ce que nous appellons le mbongu. Le mbongu, c'est le lieu initiatique où la fonction caractéristique est essentiellement le dialogue. Nous ne pouvons pas parler de l'assassinat du cardinal Emile Biayenda sans associer à celui du président Maria Nguabi. Le procès de l'assassinat sur la mort de Maria Nguabi a eu lieu à Brazzaville et les, je dirais, soi-disant comploteurs ont tous été tués par une cour martiale. révolutionnaire. Mais le procès sur le cardinal Emile Biayenda n'a jamais eu lieu. Et les assassins, ils courent toujours. Pour ma part, je pense que la vraie justice est divine. Dieu pardonne tout le monde. Les méchants, les bons, les mauvais. Et en priant pour ces hommes cruels et les intercédents également à leur rédemption. Je ne vais pas être loin, mais pour terminer, je vais citer la pensée de Mgr Guy Bagnard qui se trouve dans la quatrième couverture de ce livre. Ce livre, Les nouveaux enjeux pastoraux entre tradition et modernité, hommage à Emile Biayenda, il cite « La mort d'un juste peut faire fleurir le sol aride d'un désert, car rien n'est impossible à Dieu. » C'est à ce maître de l'impossible que le cardinal Emile Biayenda avait consacré son existence. Soyons assez généreux pour marcher sur cette race. C'est l'honoré et nous devons suivre ce modèle. Je vous remercie. Donc s'il y a des gens qui ont des questions ou des échanges, allez-y, M. Nageddé. M. Alain Kounzila a abordé la question de la mort du cardinal dans un angle qu'il a choisi lui. Peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un qui veut faire un complément d'information pour peut-être soulever une autre question afin d'alimenter nos échanges. C'est-à-dire que c'est la fin du discours du conférencier qui m'a interpellé quand il a parlé dans le résumé du livre en noir et blanc de la mort d'Emile Biayenda. Est-ce qu'on considère qu'il est mort ? Parce que moi, quand on me dit mort, j'entends mort naturelle. Or, moi, je me souviens, je ne sais pas si c'était le jour de sa mort réellement, qu'il y a un hélico qui jetait des prospectus. Nous, on courait pieds nus, à l'époque, on ne portait pas tellement de chaussures, on était gamins, pour aller ramasser les prospectus. On nous a dit que Biayenda était, je ne me souviens plus tellement de ce qui a été écrit sur les traîtres là, mais on nous a dit qu'il était un traître à la nation. mais quand je vois que son corps a été retrouvé inanimé sur ce qu'on peut appeler le monde Golgotha du Congo, est-ce qu'on ne peut pas penser plutôt à un meurtre, un homicide, un assassinat que de dire mort ? Et deuxièmement, le deuxième volet de mon intervention sera le fait que je ne sais pas, je n'ai pas entendu toute ma vie depuis, de 77 à maintenant, qu'une enquête a été ouverte pour savoir comment était mort ce jeune cardinal. Je sais seulement que pour sanction que le Vatican a interdit toute ordination de cardinal au Congo, mais en dehors de ça, qu'est-ce que la justice a fait ? Qu'est-ce que le Vatican lui-même a... Est-ce que le Vatican a déjà un jour demandé l'ouverture d'une enquête ? Ça, c'est des questions qui tarotent mon esprit depuis et j'aimerais y être éclairée. Merci. Si nous sommes là pour réfléchir pour penser, au cardinal Émile Diayena, vous avez raison, nous devons soulever cette dimension, nous devons soulever cette question. Donc c'est à nous qu'on nous sommes réunis ici. Nous constituons ce que nous pouvons appeler un mbongui. Et le mbongui, c'est le lieu d'initiation, c'est le lieu de réflexion où justement des décisions mures doivent sortir pour pouvoir éclairer la société et essayer de chercher la justice. Et jusqu'à présent, mon cher comté, nous les Congolais, je pense sincèrement que nous ne sommes pas assez organisés pour pouvoir chercher la vérité et engager des actions pour le cardinal Émile Diayena. d'autant plus que ça fait plus de 40 ans, le processus de béatification traîne toujours. Je pense là qu'il s'agit également d'une mauvaise volonté humaine. Nous ne sommes pas vraiment très impliqués. pour moi, ça c'est une lecture religieuse et fraternelle de la disparition du cardinal. Je ne veux peut-être pas aller trop loin, mais il faut savoir qu'il y a aussi des facteurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, heureusement qu'il a dit qu'on ne peut pas parler de la mort, de l'assassinat ou la mort ou la disparition du cardinal en obstruction celle du convenant en chef, le camarade de Marie Nguabi et après celui du président Alphonse Massamadeva, si déjà pour Nguabi nous parlons d'assassinat et pour le cardinal parler de mort, ça me choque un peu. Et il faut dire les vérités telles qu'elles sont. C'est pour ça que nous, nous sommes refusés depuis un certain temps de rester dans cette affaire d'évoquer. Je loue l'initiative de Koutana qui va dans le cadre de ce que nous nous avions lancé il y a près de 5 à 6 ans quand nous disions le concept nous voulons éveiller la conscience tant de la diaspora qu'au Congo par le concept de voir de mémoire le sang des martyrs et des héros connus ou méconnus de la République réclament vérité justice et réparation. cela pour une nation réconcilie. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui on ne peut pas d'abord il faut qu'on se refute le nom ou l'appellation de mort il faut l'appeler comme un assassinat politique. C'est un homme d'état qui a été pris chez lui et le rapport de force ne jouait pas en la faveur de l'église. ça c'est un ce qui fait qu'on ne peut plus continuer à s'alarmer il faut se mettre debout se réveiller prendre conscience et faire soit l'héritage comme c'est maintenant fait par leurs écrits par leurs archives et voir quels sont les enjeux qu'on peut porter pour les prochaines années. Parce que les facteurs on en connaît on a un débat depuis près de 40 ans malheureusement durant toutes ces années ça ne fait que donner le lit du système. Donc l'élite que nous formons du côté de l'étranger c'est à nous d'être les percasseurs d'une autre dynamique et cette dynamique nous l'avons dit ce que nous voulons ce n'est pas oublier mais qu'il y ait au moins vérité et n'oubliez pas que quand on fait le langage à deux balles en 60 ans d'existence de notre république combien de morts avant nous recensés les connus et les méconnus cela pourquoi ? Cela pour des appétits politiques cela pour des appétits de gouvernance d'une république qui aujourd'hui se retrouve dans un état carotique à la mort de Marengo Abdi on cherchait tous ceux qui avaient ce rapport du congrès de Marengo Abdi pour les éliminer c'est moi qui ai fait sortir ma mère de l'hôpital avec le docteur quand même le candidat de Marengo Abdi est assassiné parce qu'il était un actement gênant il assistait à toutes les conversations il était au courant de tout le Bavid voulait la paix c'était plus le socialisme marxiste ou l'hélimisme il voulait dans un Congo où se réunifier les trois tendances s'il y a de Mastabaléba de l'église et c'est son idéal pour que le Congo puisse en sortir de la crise que nous avons il y a 24 milliards qui avaient disparu que Marengo Abdi s'était plaint que les consenss étaient impliqués et Henri Lopez avant sa mort il avait demandé les 24 milliards il avait commencé à avoir un procès sur les 24 milliards c'est en ce moment qu'il commence à avoir le départ de Marengo Abdi ce genre de rencontre c'est quelque chose de très innovant et vous êtes un peu dans le registre de ce que mon frère a dit tout à l'heure le devoir de mémoire poursuivi par Alem Abdi avec les ségones soyez mortels et vous venez d'inaugurer quelque chose de très très important parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire un peuple qui ne sait pas d'où il vient il ne saura jamais où il partira et je pense qu'aujourd'hui nous sommes un peu à la croisée des chemins dans ce pays à nos âges à mon âge je pense on commence à travailler pour les générations futures on n'est pas très vieux mais on commence et le grand problème de ce pays je l'ai toujours dit c'est ce sont les contentieux historiques et ce triple meurtre est un des contentieux historiques majeurs qui va continuer à détruire ce pays tant que nous n'arriverons pas à ce que j'appelle toujours la vérité la justice et la réconciliation et là nous sommes un peu dans un espace embryonnaire de ce triptyque vérité justice réconciliation et je vous félicite encore de cette initiative mais pourquoi on assassine le cardinal ma lecture consiste à dire ceci le cardinal était l'incarnation d'une espèce de sacralité d'une espèce de pressée spirituelle pour le pays je sors d'un pays en exil de Tibet indien c'est là où j'ai senti la force d'un principe spirituel pour la conscience politique et la conscience nationale et nous mourons aussi dans ce pays parce qu'on ne l'a pas ça ceux qui ont tué Mwabi savaient pertinemment que si vous laissez cet homme là en vie quelqu'un l'a dit tout à l'heure il a été torturé avant parce que non seulement il n'avait pas besoin de faire des discours de faire des meetings mais sa seule présence pouvait gêner ceux qui ont tué Mwabi sa seule présence souvenez-vous de ce que Moussé Ngo a fait en RDC Moussé Ngo ne fait pas des meetings Moussé Ngo non sa seule présence peut gêner une dictature et ceux qui ont tué Mwabi savaient que le cardinal de Envie la prise de pouvoir pouvait il pouvait poser il pouvait être un obstacle et raison pour laquelle lorsqu'on assassine Mwabi il faut faire disparaître les traces on lance d'abord le premier le premier on va dire le premier le premier alibi le premier bouc émissaire idéologique c'est Mwabi parce que Mwabi c'est Mwabi c'est Mwabi et ceux qui ont tué Mwabi savent que le coulou on se sent chaud il faut réagir comment ça se fait Mwabi qui avait des protections pouvait être tué et on dit mais non c'est le cardinal qui lui a enlevé ses pouvoirs ça passe très vite et raison pour laquelle on a toujours dit lorsque vous avez quelqu'un qui a géré la sécurité l'intérieur c'est celui-là dans les dictatures qui prend généralement le pouvoir parce qu'il connaît il connaît et je pense que beaucoup le savent ici que Mwabi était sur écoute pendant pratiquement deux ans sur écoute et le patron de la sécurité le sait il a mis Mwabi sur écoute donc toutes les conversations de Mwabi étaient sues alors donc lorsqu'on prend le cardinal et comme il sait faire le même mode opératoire manipulation complot violence ou assassinat on dit aux parents de Mwabi aux parents de Mwabi mais c'est lui qui a enlevé le pouvoir de votre de votre parent c'est lui qui est à l'origine parce qu'il voulait prendre le pouvoir pour donner au au Bakongo c'est à dire Mwabi et voilà comment on enchaîne ce ce scénario macabre jusqu'à prendre enlever le cardinal et l'assassiner dans les conditions que nous savons je voulais juste qu'on prenne en ligne de propre le fait du dégré du dégré de l'implication ou non de l'église dont l'assassinat du cardinal parce que je pense que l'église devait être devait avoir le leadership sur cette revendication là quoi qu'il faut prendre ça en ligne de propre excusez-moi très rapide je ne veux pas être loin là je vous parle en tant que technicien professionnel ni de Mwabi ni du cardinal il n'y a pas eu d'assassinat tant que vous n'avez pas eu d'enquête oui je comprends que vous vous y lancez c'est normal mais tant qu'on n'a pas d'enquête en disant que c'est un assassinat ça veut dire qu'on a eu une enquête il y a eu une enquête bon c'est pas vrai je ne dis pas je ne dis pas non ça peut être un homicide ça peut être un accident ça peut être je vous dis simplement qu'en professionnel je ne vous empêche pas de penser comme vous voulez penser mais je veux simplement vous dire que sur le plan strictement du droit ni Mwabi ni Massambad ni comment on l'appelle le cardinal il n'y a pas d'assassinat parce que vous n'avez pas encore d'enquête qui est arrivé à la conclusion qu'il y a eu un assassinat ou un meurtre en sachant que l'assassinat comme le meurtre ne se définisse pas de la même façon excusez moi de ce compte ça fait des années et des années et des années qu'on nous bassine avec l'histoire du Congo il y a des nouvelles générations les grands frères parlent qui veulent préparer le terrain marien Mwabi le cardinal c'est bien beau ça reste de l'histoire les jurés sans on parlait il n'y a pas eu d'enquête on ne sait pas on va supposer que c'est un suicide puisqu'il est mort par balle plus que personne c'est pas par balle il est la cause de la mort qu'un n'est pas par balle mais il a été on a tué il a eu une carotide coupée et quand on coupe la carotide donc il se rase excusez moi c'est pour ça que j'ai dit c'est un assassinat excusez moi il y a des autres qui connaissent les soi-disant acteurs décidez-les si vous connaissez les acteurs donnez les noms laissez-le terminer allez-y mon frère on a l'impression tout le monde sait qui est coupable ils sont vivants ils sont pas vivants décidez-les soyez honnête avec vous-même c'est l'enquête j'ai l'impression qu'on attend un aveu un aveu d'une certaine personne cet aveu là vous l'aurez jamais on est clair là-dessus ça fait 50 ans 60 ans que ça dure passons à autre chose évoluons soit on le condamne nous-mêmes on dit que ça soit tué Ngoabi et le cardinal n'ayez pas peur des morts si c'est ce que vous pensez dites-le c'est un grand plaisir c'est un grand plaisir si le mot ni n'existe pas si le mot ni n'existe pas si il n'y a pas le procès et l'enquête si il n'y a pas la vérité sur la mort du cardinal et si aujourd'hui on ne sait pas que nous sommes demain après demain il y aura encore un qu'on va tuer c'est parce que nous ne sommes pas unis entre nous si on était unis vous nos grands-pères vous mes pères vous mes grands-frères si on était unis on devait savoir la vérité et on devait mener en tête de la mort du cardinal et si on était unis comme on est unis en Boongi que le matin on se réveille dans la nuit on vient celui qui a mené en Boongi Mouchinganguata il amène ça au manche on devait faire l'enquête du cardinal donc tout ce que j'ai entendu ici s'il n'y a pas l'entente entre nous s'il n'y a pas l'amour entre vous les parents il n'y aura rien on peut faire des années des années vous allez nous rencontrer des blabla parce que vous êtes nos grands-pères vous êtes nos papas vous êtes nos grands-frères mais nous les jeunes on veut savoir la vérité nous les jeunes on veut vivre le Congo qu'on a vécu comme moi je suis venu au monde c'est pas le Congo aujourd'hui tu n'as même pas le droit d'exprimer tu n'as même pas le droit de dire non ça j'aime pas parce que tout ça tombe sur nous vous les jeunes vous êtes des voyous vous êtes des bons mais c'est vous nos parents qui nous ont fabriqué des voyous donc pour moi ce que j'ai entendu ici il n'y a rien c'est ce que j'entends tout ce que j'entends dans la conférence à la conférence nationale donc c'est le même blabla que j'ai entendu parce que pourquoi je ne veux pas pourquoi je n'entends pas la vérité parce qu'il n'y a jamais l'amour entre vous et vous n'avez jamais fait pas de grand-frère vous n'avez jamais fait que nous les jeunes nous vos enfants qu'on soit unique pour moi ok 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 c'est ce que j'entends c'est ce que j'entends c'est ce que j'entends